Bonjour tout le monde, nous allons aborder le module 5, gestion de feuilles de calcul. On va voir comment manipuler des feuilles de calcul, comment gérer l'affichage des feuilles de calcul, comment insérer et supprimer et masquer des données, et comment afficher plusieurs parties d'un classeur. Donc on va commencer par la question 1. Ouvrez le classeur 5Practice. Donc on va l'ouvrir. Ok, donc ce classeur comprend plusieurs feuilles de calcul contenant des données relatives aux ventes d'une société de distribution de produits alimentaires. Donc on a ici plusieurs feuilles. Ok. Deuxième question, déplacer la feuille de calcul contenant les données sources vers la fin du classeur. Donc données sources, on va la déplacer à la fin du classeur. Donc on clique dessus et on la glisse vers la fin du classeur. Ok. Troisièmement, remplacer la couleur de l'onglet de la feuille de calcul donnée source par la couleur grise. Donc la feuille de calcul donnée source, on va changer sa couleur d'onglet. Donc on clique sur le bouton droit, couleur d'onglet, et on choisit une couleur grise. Par exemple, cette couleur. Ok. On remarque ici que l'onglet est devenu gris. Donc quatrièmement, remplacer la couleur de l'onglet de la feuille vue d'ensemble par la couleur vert clair. Vue d'ensemble. Donc voici, on clique dessus avec le bouton droit de la souris. Couleur d'onglet. Et vert clair. Donc, vert clair. Maintenant, cinquième question. Dans la feuille de calcul vue d'ensemble, faites ce qui suit. Donc, vue d'ensemble. Voici la feuille de calcul vue d'ensemble. Créez un lien hypertexte entre la cellule B8 et la plage de cellules nommée top 10. Donc, B8, B8. Voici la cellule B8. Donc on va insérer un lien hypertexte. Donc on va sur insertion, l'onglet insertion. Et on a ici lien hypertexte. Donc, ici le lien, il est vers une plage de cellules nommée top 10. Donc, emplacement. On choisit emplacement dans ce document. Et on a ici un nom défini, déjà défini, appelé top 10. Donc on clique dessus et on clique OK. Maintenant, si on clique sur ce lien, il nous ramène vers cette plage de cellules qui est appelée top 10. Donc on remarque ici que la zone nommée de cette plage de cellules s'appelle top 10. OK, donc, petit B dans la cellule E12. Donc, on retourne à la vue d'ensemble. E12. Donc, voici E12. E12. Donc, insérer un lien hypertexte vers un site web. Maintenant, le lien doit être vers un site web. Donc, on copie le site, l'adresse du site web. Donc, on sélectionne E12. Lien hypertexte. Ici, on doit utiliser ou choisir fichier ou page web existant. Donc, page web. Et on colle l'adresse du site web ici. OK. Modifier le lien de sorte que la cellule affiche visiter notre site au lieu de l'URL. Donc, visiter notre site. Ici, on a un texte à afficher. Donc, au lieu de l'URL, on le remplace par cette phrase visiter notre site. Ici, cette URL va changer par la phrase visiter notre site. OK. Donc, le voilà. Donc, ici, si on clique dessus, ça va nous amener dans le site web écrit. Très bien, donc... Donc, sixième question. Enregistrer le classeur modifié sous le nom MySyncPractice1. Mais ne le fermez pas. OK. Copier. Donc, on va enregistrer notre classeur. Enregistrer sous notre dossier de travail. Et on colle le nom. Enregistrer. Donc, c'est fait. Septième question. Copier la feuille de calcul DonnéesSources dans un nouveau classeur. Donc, la feuille de données DonnéesSources. Donc, on clique sur cette feuille dans un nouveau classeur. Ici, il n'y a pas la peine de sélectionner toute la feuille et cliquer Copier, puis la coller dans un nouveau classeur. Il y a une méthode très facile. Donc, on clique sur le bouton droit de la souris sur DonnéesSources. Et on choisit Déplacer ou Copier. On coche Créer une copie. Puis, déplacer le feuille sélectionné. On choisit Nouveau classeur. Maintenant, on clique OK. Ici, on a un deuxième classeur qui contient la feuille DonnéesSources avec une copie identique de la feuille de l'autre classeur. OK. Voici l'autre classeur. Oui, voici le classeur, le nouveau classeur. OK. L'autre classeur, il contient toutes les feuilles. Et le nouveau classeur contient seulement la nouvelle feuille DonnéesSources. OK. C'est une copie conforme. Enregistrer le nouveau classeur sous le nom MySyncPractice2. Donc, copier. On enregistre le nouveau classeur. Fichier. On enregistre le nom. Ordinateur. Notre dossier de travail. Et on met le nom. Enregistrer. Puis, fermez-le. Donc, on va le fermer. Fermez le nouveau classeur. Maintenant, huitièmement, dans la feuille de calcul par produit, masquer les lignes 1 à 5. Donc, par produit, on a ici 5 lignes vides. Donc, il nous demande de les masquer. Donc, on les sélectionne, les 5 lignes. Puis, on clique avec le bouton droit. On trouve une commande masquée. Donc, on clique. Maintenant, on voit que les 5 lignes ont été masquées. Donc, neuvième question. Dans la feuille de calcul par produit client. Par produit client. Voici la feuille de calcul par produit client. Masquer les lignes 1 à 5. Donc, on fait la même chose. On sélectionne les lignes. Clique droit. Masquer. Ensuite, figer les lignes 6 et 7. De sorte qu'elles soient toujours visibles lorsque vous faites défiler le classeur vers le bas. Donc, on doit figer les lignes 6 et 7. Donc, lorsqu'on défile la page, il faut que la ligne, les lignes 6 et 7 ne bougent pas. Il faut qu'elles soient fixes. Ok. Comment on fait ça? Donc, on sélectionne la ligne 8. Lorsqu'on veut figer la ligne 6 et 7. On sélectionne la ligne 8. Puis, on va sur affichage. On trouve ici figer les volets. Donc, on choisit la commande figer les volets. Donc, maintenant, si on défile la page, on remarque que les lignes 6 et 7 sont fixes et ne bougent pas. Ok. Maintenant, dixième question. Fractionnez verticalement la feuille de calcul par produit client. Puis, faites défiler jusqu'à atteindre les dernières données au bas de la fenêtre. Donc, maintenant, on va fractionner la feuille de calcul. Ou, donc, on va fractionner dans la partie figée. Comment on va faire ça? Donc, on clique sur n'importe quelle cellule. Et on clique fractionner. Ici, on remarque qu'on a deux parties. Donc, on a ici la... Donc, le document ici est fractionné. En deux documents ou en deux fenêtres. Donc, on a la même fenêtre ici. Et la même en bas. Donc, en bas, on a la même fenêtre. Donc, la fenêtre d'en bas, on va mettre la fin du document. Et la fenêtre d'en haut, on va mettre le haut du document. Maintenant, onzième question. Masquer la feuille de calcul par produit. Puis, afficher là de nouveau. Donc, il veut qu'on masque la feuille de calcul par produit. Donc, cette feuille de calcul. Donc, on peut aussi masquer une feuille de calcul. Comment? On clique droit sur la feuille de calcul. Et on clique quand on choisit masquer. Donc, on remarque que la feuille de calcul a disparu. Comment l'afficher plus tard? Et bien, on clique sur n'importe quelle feuille de calcul avec le bouton droit. Et on clique sur afficher. Donc, on trouve afficher la feuille par produit. Ok. Donc, la feuille est revenue. Donc, masquer, puis afficher là de nouveau. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, enregistrez le classeur et fermez-le. Donc, on enregistre. Et on le ferme. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.